Il m'a donné, dans le silence, avec un cœur sincère élevé, si tu crois, alors tu verras, dans le silence, il m'a tout donné, et dans le silence, il m'a exaucé, le roi des rois, il n'a rien dit, c'est mon ami, oh oui. Dans le silence, il m'a tout donné, dans le silence, il m'a exaucé, le roi des rois, il n'a rien dit, c'est mon ami, oh oui. Amen. 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 Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon d'être ici. Amen. Il est bon d'être ici. Amen. Il est bon. Amen. Alléluia. On réjouit notre cœur. Merci Jésus. On écoutait le cantique, les témoignages pour la gloire de Dieu. Quelle beauté Seigneur. Amen. Mais il y a puisqu'un homme ce soir, ce matin plus tôt, il y a le maître, il y a le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Celui qui est capable de changer les situations. Les mêmes, les plus dramatiques dans la vie, des fois, on parle des moments difficiles. Des fois, on parle dans la vie et on dit, on ne va pas s'en sortir, c'est tellement dur. C'est tellement, c'est pas facile pour nous de s'en sortir. Mais j'ai remarqué à chaque fois que des fois qu'on avait tendance à baisser les bras, ou qu'on n'arrivait pas à se trouver déçus, le maître était là, alléluia. J'ai vu combien de fois que je l'ai vu. J'ai expérimenté la grandeur de Dieu. J'ai dit, Seigneur, là c'est impossible, là je ne vais pas m'en sortir, c'est trop dur, c'est pas facile. Et puis j'ai dit, il faut que tu fais quelque chose. Et en temps voulu, en temps voulu, toujours en temps voulu. C'est ce que nous voulons savoir ce matin, que Dieu en temps voulu, il est capable de changer les situations. Même les plus dramatiques. Même des moments difficiles, donc la maladie est là, le problème là. L'issue, on est face à un mur, il faut pas s'en sortir, on dit on va pas s'en sortir. Et le sérieux vient, lui, changer les situations. L'impossible devient possible avec lui. Alléluia. Dans le silence, quand il est dans le silence, oui, dans le silence. On veut écouter Dieu dans le silence, c'est pas les mots dans le bruit. C'est vrai, on vit la chambre haute. Moi je dis, j'aime la chambre haute. Oh Dieu. Parce que même aujourd'hui dans notre mission, j'ai remarqué aujourd'hui, ils ont tendance à freiner un petit peu la chambre haute, parce qu'on veut avoir la connaissance, on prêche la connaissance, on veut prêcher avec connaissance, des messages qui passent l'entendement. Des messages avec le grec, l'hébreu, vous savez l'arménien en chef. Des mots, qu'est-ce que ça veut dire un tel, tel mot, tel mot. On détaille, c'est vrai, c'est bien de détailler. Il en faut des hommes de connaissance. Mais la buisson n'a pas commencé avec de la connaissance. Ils ne connaissaient rien du tout. C'était un peuple héron, derrière un buisson. Les gens avaient fait des pas de cas, c'est le dernier peuple. La vie des cas, c'est le dernier peuple. Aller chercher derrière les buissons. Ceux qui sont au carrefour des routes, c'est celle des caravanes à choix. Autrefois, ils étaient là dans les endroits que personne pensait à eux. C'est ce que Dieu avait pensé, le dernier peuple à l'appeler. Et on l'avait reçu il y a plus de 70 ans. C'était l'onction. Personne ne savait qu'est-ce qui m'a fait dans la vie. On ne comprenait pas toutes les Écritures. Mais on savait une seule chose, que Dieu était vivant. Et que le Saint-Esprit œuvrait. Et puis les gens se sentaient remplis de Dieu. C'était des baptêmes dans le Saint-Esprit. Des nouvelles naissances. Les gens se convertis de tous les côtés. Les gens se sentaient remplis de Dieu. Et c'est ce que nous voulons vivre, nous. Nous voulons vivre. Un chrétien, c'est la Pentecôte. Un chrétien qui ne vit pas la Pentecôte, ce n'est pas un chrétien. Nous, on vit la Pentecôte. On veut le feu du ciel. Les gens m'ont dit, ils sont fous ces gens-là. La Pentecôte, ils sont livres. Mais l'apôtre Pierre, il dit, non, à 9h du matin, il ne faut pas être livres. Ils sont remplis de Dieu. Ils ne sont pas remplis de vin et d'eau, comme vous le croyez. Regardez, ils sont remplis de Dieu. Ils étaient tellement dans la présence de Dieu. Ils étaient animés. C'était des flammes de feu remplies de Dieu. Mais là, c'était un feu spirituel. C'était le démarrage dans la Pentecôte. Et le Seigneur a dit, allez partout dans le monde. Les pédagogues sont venus vers nous aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on arrive sur le petit capot. On arrive dans le rond-point. On voit les caravanes. Alors on dit, les petits voyageurs sont arrêtés dans le rond-point. Parce qu'on s'arrête partout, nous. Derrière Vusson, on s'arrête derrière Ennuay. On s'arrête dans les zones industrielles. On s'arrête où qu'on peut se mettre. Mais néanmoins, un petit mobilum comme ça, ça porte pas de mine. C'est pas une église. Parce que c'est vrai que tu joues de la Félusion hier. On était à Barcelone. On a vu des églises. Seigneur, c'est vrai que quand tu rentres dedans, on s'attrape les yeux. On voit des choses extraordinaires. Des sculptures extraordinaires. Tu rentres là, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Il n'y a rien du tout. Et puis là, dans ce mobilum, on dirait pas, ça porte pas de mine. Mais le maître ici. Et c'est un lieu redoutable. Mais il n'y arrive pas, nous, des fois, on vient là. On vient à la Réunion, parce qu'il faut venir à la Réunion, et on ne réalise pas que dans ce lieu, que c'est un lieu redoutable. Il y a plus qu'un homme, je le dis toujours, deux ou trois rues dans mon nom, je lui ai dit, je suis au milieu de vous. Et puis, comme je dis toujours, Jésus ne se dérange jamais pour regarder. Il n'est pas venu pour nous visiter. C'est pas un visiteur. Il vient et il nous regarde et il dit, ça va les gars ? Non, non, c'est pas comme ça. Il vient et il visite. Moi, je l'ai expérimenté. Combien il l'a expérimenté ? Pas dans les rangs. Le Seigneur, il est là. Il est au milieu de nous. Et puis, il a dit, c'est dans sa parole. Et puis, il regarde le cœur. Comment que le cœur est ce matin ? C'est ça, qu'il regarde le cœur. Ça vient tout du cœur. Ça ne vient pas de là. Ça ne vient pas de l'intelligence. On ne trouve pas de l'intelligence. Vous avez remarqué dans toute la parole de Dieu, quand on regarde dans les actes des apôtres, quand on voit Jésus, même dans les évangiles plutôt, même dans les évangiles, quand on regarde la parole de Dieu, Jésus n'a pas changé d'éthologien. Il n'y a pas d'éthologien. Des hommes sans instructions. Pour confondre les grandes, la Bible déclare, quelle beauté Seigneur. Oui, des gens sans instructions. Dieu leur donnait un message de l'évangile. Et quand il passait, parce que ça bouffe assez les gens, il dit, regardez ça, c'est des ensembles d'instructions. Et pourtant, comment ça se fait qu'ils sont rompis de Dieu ? Et puis dans des guérisons et des miracles, et le temps des miracles n'est pas passé. Amen. Le temps des guérisons n'est pas passé. Hebreu, chapitre 13 et verset 8, il a dit, « Je suis le même hier, aujourd'hui éternellement. » Et puis aujourd'hui, dans notre assemblée, des fois dans nos églises, c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui, on dit, on vit les temps de la fin. C'est la fin des temps. On vit dans le temps de la possasie. Et le mot possasie, ça veut dire un grand nombre, dans les derniers temps, on va se refroidir. Et puis les gens disent, « Eh bien, c'est normal qu'on se refroidit. C'est normal qu'on vit une vie chrétienne éphémère. C'est normal qu'on traîne dans notre vie chrétienne parce qu'on vit la possasie. » Mais Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, « Quand vous verrez ces choses ? » Ah oui, il a dit pareil, il a dit, « Quand vous verrez ces choses autour de vous, pour vous, dit le Seigneur, pour vous qui marchez dans la pente-côte, qui est remplie de Dieu, pour vous, votre délivrance est proche. » Amen. Ah oui, parce que nous, on doit vivre la pente-côte, la vie de Dieu. Et puis c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons nous placer devant Dieu. Parce que si on ne se place pas devant Dieu, on ne pourra pas être venu par le Seigneur. Vous comprenez bien ? Je ne sais pas, si tu es venu dans l'Assemblée, c'est peut-être de dire, « Tiens, ben, je veux prendre la... » Parce que c'est comme ça, il y a certaines gens qui disent, « On vient prendre le pain et le vin. » « On vient prendre le pain et le vin. » Parce qu'il faut le prendre, pour prendre le pain et le vin. Parce que quand on vient prendre le pain et le vin, on prend la vitre et on repart. Mais il y a souvent des gens qui croient que c'est un self-service ici. On n'est pas... On n'est pas... Comment... Un petit restaurant, un self-service, et puis on se sert, et puis on part, et puis on revient, non ? On se présente devant le maître. On vient devant le maître, et ce n'est pas rien. Qu'est-ce qui va se passer ce matin, ce matin ? Parce que ce qui va se passer ce matin, le dimanche matin, c'est le culte d'adoration, déjà premièrement, puis se rappeler en... Pourquoi nous sommes réunis ce matin ? Pourquoi nous sommes réunis ce matin ? Nous sommes réunis parce qu'il est mort. Amen. Parce qu'il a souffert. Et mon petit, il m'a envoyé un petit verset, puis il m'a envoyé un verset qu'il m'a frappé ce matin. Je regardais, il disait, regarde, le verset marqué que Jésus a été frappé. Il a dit, « Qui t'a frappé ? Qui t'a frappé ? » « Avec un roseau le frappé. » « Il avait mis un mantus moqué de lui. » « Il frappait Jésus. » « Il a été frappé. » « Il a été frappé à tel point que les gens l'ont défiguré. » « Il avait bien l'aspect d'un homme. » « Pourquoi ? » « Pour qu'on puisse être réunis ce matin-là, ce matin, sur ses regards, parce qu'il est mort. » « C'est vrai qu'il est mort, mais il est ressuscité. » Amen. Et ça, c'est la valeur, la valeur de la parole de Dieu. La valeur, toute la valeur de la parole de Dieu parce qu'il est ressuscité. Dans le monde aujourd'hui, dans le monde religieux, Jésus, il est mort à la croix du Calvin, mais il n'est pas ressuscité. Il est toujours sur la croix. Mais nous, nous savons, nous, qu'il est mort, c'est vrai, mais qu'il est ressuscité. » « Amen. » « Il a dit, je m'en vais vers mon Père, qui est votre Père, je vais vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Et là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. » « Amen. » « Et je reviendrai. » « Mais en attendant, il a dit, en attendant, vous prendrez en mémoire de moi, en mémoire de moi, ce saint repas, à tel prix, il est mort, il est ressuscité. » « Ce matin, on veut se rappeler qu'il est mort. » Alors, nous voulons nous entretenir ce matin, vous savez, nous voulons nous entretenir la parole de Dieu. C'est ce que nous avons besoin, d'écouter la parole de Dieu. C'est vrai que, pour certaines personnes, peut-être que le message ne concerne pas tout le monde, malheureusement, mais, comme je dis toujours, vous savez, je fais une seule prière. Ma prière, elle a toujours été comme ça. Ma prière à moi, avant de prêcher, je dis toujours au Seigneur, « Seigneur, déjà une, je te demande pardon parce que je ne suis pas digne d'être un chrétien. » Je demande, « Seigneur, deuxièmement, Seigneur, je te demande pardon, je ne suis pas digne d'être un serviteur de Dieu. » Je dis, « Seigneur, je te demande simplement, Seigneur, pardon, pour mes péchés, pour ma misère, parce que, Seigneur, parce que moi, je ne peux rien faire sans toi. » Je demande au Seigneur, « Eh bien, Seigneur, quand j'ouvre la bouche, que je puisse profitiser, il ne faut pas me tromper de ce qu'il faut dire, manifeste le ministère que tu m'as donné, parce que c'est important. C'est important, la parole. » Je pensais avec les frères hier, on peut parler des heures entières des choses du monde, on est des maîtres à la matière, vous savez, les gitans, on est des maîtres pour raconter des histoires, des histoires, on essaie de rêver par certaines choses, mais qu'on touche à la parole de quand on ouvre, la parole de là qu'on ouvre, ici, là, c'est la vie, c'est le pain de vie qui descend du ciel, et là, ici, il y a une nourriture spirituelle pour notre âme, et notre âme, elle a soif, cette parole, elle a besoin de rentrer à l'intérieur de notre cœur, parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, la parole de Dieu, elle ne rentre pas dans le cœur, la parole de Dieu, elle est souvent devant le cœur, on écoute la parole, ça fait du bien d'écouter la parole de Dieu, moi je l'ai dit de temps en temps, comme ça, on aime bien sentir le frisson de Dieu, alors on est visité par Dieu, on sent le frisson de Dieu, on sent la présence de Dieu, qui vient sous nous dans la réunion, et on est content, on est dit, oh, j'ai senti le frisson de Dieu, et on repart de la réunion, mais il n'y a rien qui s'est passé, mais être habité de Dieu, c'est mieux, visiter par Dieu, c'est beau, mais être habité de Dieu, c'est beaucoup plus beau, Christ en goût, le Seigneur dit, l'espérance de la gloire, il y a un homme dans la parole de Dieu, c'est la vie d'Abraham, et puis, j'aurais dû en parler ce matin, Seigneur, l'homme de Dieu, la Bible déclare que quand c'est Dieu parle, et il dit dans sa parole, cacherais-je à Abraham ce que je veux faire, Abraham, c'est mon ami, je parle à Abraham parce que c'est mon ami, et je ne fais rien sans dire à Abraham, ce que je veux faire, parce que quand Dieu fait quelque chose, il le dit à son ami qui est sous la terre, pourtant il est dans le ciel, il va visiter Abraham, il va dire à Abraham, Abraham, je ne veux rien que te cacher, je te révèle ma parole, et il y a eu des promesses de Dieu par Abraham, et Abraham était tellement content, il parlait avec Dieu, il dialoguait avec Dieu, c'était l'homme de Dieu, il marchait avec Dieu, avant qu'il soit l'homme de la foi, parce que, vous le savez ce matin, qu'Abraham, c'est l'homme de la foi, sa posturité, elle sera comme des grains de sable sur la terre, mais avant, avant d'être un homme de Dieu, un homme, un homme qui a été, avant d'être éprouvé par Dieu, il connaissait Dieu, il parlait avec Dieu, mais dans la réalité, ce n'était pas un homme qui était réellement, sur les promesses de Dieu, Dieu lui a fait une promesse, c'était une promesse, ce n'est pas une parole d'un homme, ce n'est pas un homme qui lui a parlé, c'était Dieu lui-même qui lui avait parlé, et Dieu lui avait dit, je te fais une promesse, Abraham, de ta descendance à toi, tu aurais une postérité, je suis, je suis ton Dieu, même que ta femme Alistairite, te donnerait un enfant, et tu serais de ton enfant, il y aurait une grande postérité, c'est une promesse de Dieu, et forcément que, Abraham, l'homme de Dieu, il attend, il attend forcément, les jours passent, mais pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour, pour Dieu, le temps de Dieu, Dieu ne le compte pas, nous on compte les jours, on compte les heures, on compte les années, mais Dieu ne compte pas les années, il ne compte pas les jours, c'est une promesse, Dieu lui a dit, je te fais une promesse, et la promesse il l'a eue, mais la Bible décale, les années passent, les années passent, les années passent, il fait sa femme, elle lui dit regarde, on n'a pas de petit à la voiture, quelle est ta descendance, il n'y a rien qui se passe chez nous, regarde, t'es vieux, t'es allé arriver à l'âge de 86 ans, on ne peut plus avoir de petit, c'est terminé, la vie est finie aujourd'hui, alors j'ai une servante, et bien pas le respect que je vous dois, essaie d'avoir un diabète et pas avoir une descendance, parce qu'il faut que t'aies une descendance, alors lui l'homme de Dieu, pourtant l'homme de Dieu, Dieu qui lui a parlé, c'est Dieu qui lui a parlé, il y avait une promesse, c'était pas la promesse de sa femme, c'était la promesse de Dieu, et puis il n'a pas écouté, il n'a pas attendu la promesse de Dieu, alors lui, forcément, il y a un petit, forcément, alors ce petit s'appelle Ismaël, quelle beauté, Seigneur, il est content, le foyer est heureux, la femme d'Abraham, Sarah, elle est heureuse, parce que voilà, il y a une postérité qui s'est mise dans le foyer, tout va bien, Abraham avait des jameaux, il avait des profits, il avait tout, il manquait de rien, c'était un homme âgé, c'était pas un malheureux, il manquait de rien, il était content, les années passent, les années passent, forcément, et le petit grandit, forcément, dans le foyer, content, le petit, pour ça, les années qu'il passe, et un jour, Dieu vient lui reparler, forcément, Dieu, il parle, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme, des fois, lui prend bagarre, comme peut-être ce matin, Dieu t'a parlé maintes et maintes fois, et tu n'as pas réalisé que Dieu t'a parlé, on entend toujours un mot de Dieu, mais de quoi Dieu nous parle, et il nous parle à notre cœur, des fois, il parle dans notre conscience, et la promesse de Dieu, Abraham, Dieu lui parle, il dit, voilà, Abraham, t'as une descendance, mais il dit, vous voyez, Seigneur, il dit, quand même, et il a un petit, lui, non, non, il a dit, moi, je t'ai fait une promesse, c'est moi, une promesse, quand Dieu fait une promesse, il la tient, Seigneur, il ne parle pas de travers, quand il dit quelque chose, il a dit, ce que ma parole dit, mon prêtre l'a compris, c'est la promesse de Dieu, il y a des promesses pour toi, ma soeur, mon prêtre, ce matin, il y a des promesses dans la parole d'eux, il faut les terminer, parce que c'est lui qui le dit, ce n'est pas un homme qui le dit, il a fait une promesse, il m'a dit, oui, et l'année prochaine, à la même époque, t'as un petit, quelle beauté, Seigneur, alors il a 86 ans, lui, forcément, il arrive à l'âge de 100 ans, il y a un autre petit, forcément, alors, contenter, ce foyer est heureux, alors, il est content, maintenant, de Sarah, Sarah, ça veut dire princesse, oh, la princesse, elle est contenter, elle a eu le petit dans les bras, quelle beauté, Seigneur, et son fils, il s'appelle, comment, Isaac, il s'appelle, ça veut dire, rire, oh, j'ai moquerie, un peu, c'est la moquerie, à l'âge qu'elle a eu, c'est une autre, un petit peu, mais une autre, contenter, c'était content, c'était bon, quelle beauté, Seigneur, Abraham, Abraham était heureux, il avait un petit 14 ans dans son foyer, alors, le petit Ismaël était là, le grand, il avait agrandi, le petit Zinda, il était avec son père, c'est son père, il est content, mais il n'a pas eu la promesse avec Sarah, c'était avec Agar, Agar, ça veut dire fuite, quel nom, d'accord, Agar, ça veut dire fuite, c'est un nom bizarre, et puis la Bible déclare qu'il était heureux, mais voilà, dans le foyer, j'ai marqué, j'ai donné un thème à mon message, dans le foyer d'Abraham, c'était la jalousie, ça n'allait pas dans le foyer d'Abraham, elle a jalousie, parce que Sarah commence à venir jalouse, un petit peu d'Agar, elle dit de rien, il y avait de la moquerie, un petit peu, et comment faire, alors Sarah lui dit, pour venir dans mon message, je ne serai pas long avec vous, et bien, il s'est dit, comment ça s'appelle, Abraham, il voit ça, ça ne va pas du tout, et puis sa femme, Sarah dit, il faut la faire partir, il faut pas qu'elle reste là, qu'elle part de la maison, maintenant, elle n'en veut plus, pourtant c'est elle qu'elle l'a mise dans les bras de son homme, elle a donné un garçon, le petit était là, elle a dit, il faut que tu prends son petit, il faut que tu la fais partir, et puis lui, Zinda, Abraham, il ne voulait pas le faire partir, lui, il voulait garder son petit, c'est son petit à lui, il a 14 ans, il a grandi avec lui, mais le Seigneur lui vient lui parler, et Dieu dit, laisse faire, on ne comprend pas les choses de Dieu, Dieu dit, laisse faire, laisse faire, oui, écoute, ta femme, fais la partir, c'est une chose bizarre, ça, dans le foyer, alors il y a deux enfants, il y a un petit qui vient de naître, il y a un enfant de 14 ans qui est là, et là, l'enfant de 14 ans, son petit, il faut qu'il part, avec sa servante, il faut qu'il marche, il faut qu'elle s'en va, et il ne l'envoie pas n'importe où, il ne l'envoie pas, il ne l'envoie pas à la grande ville, il ne l'envoie pas, il y a des belles choses dans le monde, il a plein hasard, et la Bible déclare, il lui donne une outre d'eau, il lui donne du pain, et la Bible déclare qu'il la présente devant le désert, c'est devant le désert qu'il la présente, il dit, maintenant, va-t'en, marche, va-t'en, et elle s'en va, elle, elle part, elle marche, quel désespoir, Seigneur, pour cette femme-là, c'est une égyptienne, la Bible déclare, elle n'avait rien à voir dans cette situation-là, elle, elle n'avait rien demandé, c'était une esclave, c'était une servante qui était là, dans la maison, elle servait sa maîtresse, elle était bien, là, elle, elle n'avait rien compris, qu'est-ce qui s'est passé, de jour au lendemain, elle se trouve à la rue, attends, faut que tu dégages, elle dit, c'est pas possible, comment je vais m'en sortir maintenant, je m'en vais avec une outre d'eau, il y a un peu de pain, elle me retrouve dans le désert, tout seul, il l'envoie devant le désert, et elle s'en va dans le désert, elle marche, elle marche, elle marche, elle marche, elle dit, qu'elle n'arrête pas de marcher, mettez-moi, qu'elle marche, elle se tourne au rond, elle ne se trouve plus déçue, elle est dans le désespoir, parce que, pourquoi ? Parce que la Bible des cartes, c'est le verset de la Bible qu'il dit, et elle n'a plus d'eau, elle n'a plus d'eau, elle n'a plus d'eau pour donner à son pied, elle est désespérée, la Bible des cartes, elle est malheureuse, elle est là, puis, dans le désert, il y avait un abrisseau, c'est un petit table, elle aurait dû comprendre qu'il y a un arbre, qu'il y a de l'eau, parce que dans le désert, il ne peut pas pousser un arbre dans le désert, mais elle a dû comprendre, parce qu'Abraham, il creusait des puits dans le désert, mais elle ne se répète pas, elle est désorientée, elle tourne au rond, elle voit la briseau, après, le plus de 14 ans, elle me rend sous la briseau, et l'enfant, il est là, l'enfant, et elle se jette à un Gédard, la Bible des cartes, et le Gédard, elle ne va pas loin, elle se met vis-à-vis de l'enfant, et elle a dit, je ne veux pas voir mon petit mourir, elle était désespérée, elle pleure, elle pleure, la Bible des cartes, elle pleure, elle est là, elle est dans le désespoir, ici, là, elle est tout seule dans le désert, personne ne peut l'aider, la mort, elle est là, et le petit va mourir, mais la Bible des cartes, Dieu, Dieu, Alléluia, il n'est pas comme un homme, où on ne peut passer par le désert, Dieu voit tout, il sait tout, le Seigneur, la Bible des cartes, Dieu entend la voix de l'enfant, il entend, Dieu, la voix de l'enfant, la mère, elle a supplié Dieu, elle a prié Dieu, mais la Bible des cartes, elle n'a pas la prière de la mère qui a été écoutée, elle a écouté le Dieu, elle a écouté la prière de l'enfant, et Dieu lui dit, Agar, Agar, qu'as-tu, Agar, elle dit, j'ai entendu, Dieu, Dieu, Dieu dit, j'ai entendu la voix de l'enfant, quelle beauté, Seigneur, et Dieu vient, Alléluia, il intervient, là, c'est là qu'il intervient, et elle lui dit, Agar, il dit, maintenant, Agar, Agar, regarde, prends l'enfant, saisis-le de ta main, prends-le, saisis-le de ta main, maintenant, apprends l'enfant, mais elle ne comprend pas, et Dieu la Bible des cartes, à ce moment-là, Dieu, lui, ouvre les yeux, c'est incroyable, Seigneur, comment ça sait qu'elle n'a pas à regarder autour d'elle, pourquoi qu'elle n'a pas à regarder autour d'elle, si elle était assise, elle aurait pu dire, Seigneur, je regarde, il y en a, je ne sais pas, il n'y a pas de dans le coin, je ne sais pas, elle était là, désespérée, et la Bible des cartes, Dieu, lui, ouvre les yeux, et lorsque Dieu lui ouvre les yeux, il a bien pu tout près d'elle, à côté, à côté d'elle, peut-être c'est troncant ce matin, peut-être que tu passes dans un désert, et tu tournes en rond, et tu tournes en rond, et tu cherches une issue pour t'en sortir, et tu n'arrives pas à t'en sortir, tu voudrais t'en sortir, tu dis, Seigneur, je n'arrive pas à acheter des problèmes, je tourne en rond, je n'ai plus d'eau dans ma réserve, je n'ai rien, je souffre, Seigneur, tu es dans le désert, et tu ne sais pas, à côté de toi, qui est la béniction de Dieu, l'ange de l'éternel campe autour de celui qui craint Dieu, ne sais-tu pas que tu es un ange auprès de toi, ne sais-tu pas ce que tu es gardé par Dieu, ne sais-tu pas qu'il est marqué dans la parole de Dieu, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à l'apprendissement, je serai avec vous, il n'a pas dit de temps en temps, il a dit tous les jours, je serai avec vous, et cette femme-là, Dieu lui ouvre les yeux, elle prend l'enfant par la main, elle le saisit, et puis elle prend de l'eau, et le Seigneur l'a béni, alléluia, quelle promesse qu'elle lui dit, elle lui dit, Agar, ne t'inquiète pas Agar, je ferai toi ton fils une grande nation, il ne l'a pas oublié, oh si Abraham l'a roucheté, si Sarah n'a pas voulu dans sa maison, elle a été rouchée, parce que c'est le fils de la promesse, avant qu'il soit l'homme de Dieu, sur la parole de Dieu, l'homme de la foi, avant qu'il a donné son fils, pour le sacré vie, pour démontrer, mais avant, il n'était pas dans la foi, mais le Seigneur, il n'y a qu'une promesse à Abraham, il n'y a qu'une promesse aussi, Agar, oh t'es une servante, tu es bien Agar, t'es une servante, t'es rien du tout, t'es une égistienne, mais je ne t'ai pas oublié, de ton fils, parce qu'il vient d'Abraham, je souffrirai de ton fils, une descendance, il sera une nation, qu'elle va être Seigneur, avec Dieu, ce qu'il a pris de nous, il faut le dire, mes frères et sœurs, ce matin, on parle clairement, c'est vrai, comme ça, les petits peuples, mon ouche voyageurs, déjà un petit peu, je rejouerai l'assiette, de l'assiette, de l'assiette, de l'assiette, je pourrais dire, mais comment Dieu, ne nous a pas oubliés, il ne nous a pas oubliés, il est venu vers nous, il nous a dit, regardez, j'ai une promesse pour vous, j'ai une promesse pour vous, là où je suis, je veux que vous y soyez, quelle promesse, il n'y a ni sédentaires, ni voyageurs, ni roms, quelles que soient les techniques, nous sommes, nous sommes la créature de Dieu, que Dieu soit glorifié ce matin, et c'est ce que nous voulons ce matin, alors j'ai marqué moi, dans la parole de Dieu, parce que, c'est les paroles de Dieu, Jésus aussi a passé par le désert, pendant 40 jours, Jésus a été tenté dans le désert aussi, il a passé par le désert, si Jésus a passé par le désert, peut-être que ce matin, tu aussi t'appelles passé par le désert, alors moi j'ai marqué un petit verset là, j'ai marqué tout chrétien, droit passé par le désert, comme de l'or il pouvait, un chrétien, vous savez mes frères et soeurs, on ne rentre pas dans le ciel, comme on veut, parce que ça serait trop beau, rentrer dans le ciel, comme on veut, parce qu'il y a des gens, ils s'arrangent, on veut s'arranger, pour rentrer dans le ciel, on veut créer notre propre heure, notre vie chrétienne, à notre façon, ça ne marche pas avec Dieu, je le disais un jour, il n'y a pas longtemps, vous savez, j'ai parlé un petit peu, vous voyez, des sociétés âgiles, non, la Bible, c'est une carte de route, il y a des sens interdits, des sens obligatoires, il y a des signes à la parole, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que lui veut, même que ça ne fait pas plaisir, des fois des choses, qui ne font pas plaisir, il y a des choses, c'est très dur à entendre, des fois, il y a des gens, on ne peut pas mettre le doigt, sur la plaie, on ne veut pas, mais le Seigneur, il te demande ce matin, qu'il faut marcher avec lui, alors j'ai marqué moi, le désert est souvent une solitude, à cause, la vraie image de la désolation, dans Osée, au chapitre 2, et au verset 14, il est marqué, Dieu dit, je te conduirai au désert, et je parlerai à ton coeur, je te conduirai au désert, il y a des gens, il y a deux catégories de personnes, dans la vie, vous savez, peut-être que ce matin, c'est peut-être le cas, il y a une catégorie de personnes, qui passent par le désert, pas les problèmes, les difficultés, par la maladie, parce que souvent, c'est le désert, on ne passe pas à la séparation, c'est le désert, c'est une souffrance, et dès qu'on a dû balasser, mais il y a d'autres personnes, c'est Dieu lui-même, qui voulaient qu'il passe par le désert, parce qu'on est trop dans le monde, on est dans le monde, la vie des cas, mais on ne fait pas partie du monde, on ne fait pas comme le monde, on ne parle pas comme le monde, on n'agit pas comme le monde, on ne veut pas déteindre sur le monde, parce qu'aujourd'hui, il semblerait qu'avant, c'était le monde qui déteignait, sur les chrétiens, maintenant c'est les chrétiens, qui déteignent sur le monde, non plus au contraire, avant, vous voulez déteindre sur le monde, pour qu'ils viennent à l'évangile, maintenant c'est le monde, qui déteigne sur nous, on vient comme le monde, on agit comme le monde, on parle comme le monde, on est moderne aujourd'hui, vous avez remarqué, je disais ça il n'y a pas longtemps, il y a des manouches parmi nous, il y a des gens, aujourd'hui, quand ils parlons, ils ont un langage, les manouches, je me dis des fois, ils parlent plus français que français, moi je ne comprends pas ce qu'il a dit, c'est trop français, restons dans la simplicité, c'est la simplicité qui nous fait entrer en le ciel, quelle beauté quand tu es simple, quand tu t'approches devant le Seigneur, je dis que veux-tu, il a dit le frère hier, que veux-tu que je te fasse, comme type le barreau d'évêque, il ne sait pas ce qu'il a besoin, il est lépreux, il est malheureux, il est là, il a vendé tout le monde, il est rejeté de la société, que veux-tu que je te fasse, mais Seigneur que tu me rends pur, c'est ça qui fait Jésus, que veux-tu que je te fasse ce matin, c'est ça qu'il te demande Seigneur ce matin, parce qu'il est là au milieu de nous, il nous honneur de sa présence, regardez j'ai marqué moi, Moïse a été dans le désert, c'est dangereux, Élie a demandé la mort, dans le désert, il s'enfuie devant Zéro Babel, il s'enfuie devant Zéro Babel, alors là lui c'est un homme terrible, Élie dans la Bible, c'est un homme extraordinaire, il n'a pas eu un connu comme Élie, quel homme que c'était, alors il fait face à 450 faux prophètes de Mahal, alors il se moque Mendeuse, en disant à ces hommes là, regardez, faites un holocauste, mettez un sacrifice, mettez de l'eau, du bois, mettez ce qu'il fallait faire, et il mettait tout, et invoquez votre Dieu, et pensez-vous, les prophètes de Mahal, ils a évoquaient leur Dieu, et lui disait, regardez, nous, mettez l'holocauste, mettez du bois, mettez de l'eau, et décrochez autour même, il disait, et puis mettez encore de l'eau sur le bois, et mettez de l'eau dans le fossé, remplissez, et là il moque l'éternel, devant tous les gens, le feu a consumé l'holocauste, quel homme que c'est, alors c'est un homme redoutable, il fait face à 450 hommes, devant une femme, il fait, incomprénable Seigneur, il n'a pas peur, 450 hommes devant lui là, et la femme, elle a dit, un mot, elle n'a pas dit 50 mots, elle a dit, je vais te tuer, elle a dit, je vais te tuer, et quand la femme, elle a dit ça, il fuit dans le désert, c'est marqué dans la parole de Dieu, il fuit dans le désert, il a peur, comment il part, il s'en va, et dans le désert, il demande la mort, il a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, fais-moi mourir Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, rien dans l'état je suis, mais Dieu lui parle, parce que Dieu parle toujours, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, même que c'est dans le désert, il lui parle, il a dit, tu suis dans le désert, tu as peur d'une femme, mais je te parle, je te donne de la force, je te donne un gâteau, et je te donne de l'eau, et la vie d'écarre avec un gâteau, et de l'eau, il marche 40 jours et 48, jusqu'à la montagne de rêve, jusqu'à la montagne de Dieu, ce matin, tu as besoin de l'eau, et du pain, et un gâteau, c'est un gâteau, c'est pas une nourriture, mais avec Dieu, tout est possible, il a donné l'impossible, il devient possible, il n'y a pas d'une autre chose comme ça, il a donné un gâteau, il me crouche d'eau, il a dit, vas-y maintenant, avance, vas-y Camantin, ça sera très difficile pour toi, je suis avec toi, quelle beauté Seigneur, il se porte, il prend, et là je m'aposille, Jean, vous faites frapper par le banc du désert, il a souffert, Jean, vous connaissez l'histoire, Saül s'est fait prendre sa lance, et s'accroche d'eau dans le désert, j'ai marqué, le désert est impranchisable, mais Jésus nous parle ce matin, Jésus nous parle ce matin, et j'ai marqué dans Jean, dans Jean 7,37, il dit, si quelqu'un soif, qu'il vienne d'abord, qu'il boit, des fleuves d'Eauvite couleront de son sein, comme dit la Sainte Écriture, c'est des promesses, la Samaritaine était là, au pied de Jacob, et puis le Seigneur lui dit, si tu boiras de l'eau, t'auras toujours soif, il dit, si tu boiras de l'eau que je vais te donner, t'auras jamais soif, et c'est pas mal dit, donne-moi de cette eau, que je ne reviens plus puiser à ce puits là, je veux puiser au puits de Dieu, c'est ce que nous voulons ce matin, nous ne voulons pas puiser au puits de ce monde, mais nous voulons puiser au puits de Dieu, nous voulons marcher avec Dieu, et Dieu nous donne des promesses, alors j'ai marqué comme ça, pour finir, je comprends ce matin, Dieu que le soit vérifié, dans le Timothée au chapitre 4 et verset 7, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, Amen, ce matin nous voulons combattre le bon combat, c'est une promesse de Jésus, vous avez vu les événements, je ne veux pas vous faire peur, quand on regarde la télévision, c'est vrai que ça fait peur, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il y a des gens qui reviennent à l'évangile par peur, on ne suit pas Jésus par peur, on suit Jésus par amour, c'est ceux qui ont suivi Jésus par amour, il faut se le rappeler ce matin, mes frères et soeurs, ceux qui rentrent dans le ciel, ce n'est pas la peur, on rentre dans le ciel par amour, il y a dit celui qui m'aime, Jésus a dit, qui se charge de sa foi, qui me suivent, on ne peut se dire ensemble ce matin, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne voudrais pas être plus loin, tout simplement, la parole vous a été annoncée, je vous reste à comprendre ce matin, si tu te sens abonné, rejeté des fois, même l'eau, dans ton entourage, ça t'est rejeté, tu te sens seul, tu te trouves dans le désert, tu ne trouves plus d'issue, tu dis, comment je veux m'en sortir, mais sache que Jésus est avec toi ce matin, il veut t'apporter de l'eau, de l'eau, la bonne eau, ce matin, bien puiser au puits de Jésus ce matin, on prie, on prie, on baisse la tête ensemble, on remercie le Seigneur ce matin, pour sa grâce et ta bonté, alléluia, qu'il est bon, dans sa miséricorde ce matin, il a fait une promesse à Agar, Agar, ça veut dire, mais son fils, ça veut dire, Dieu entend, même qu'elle fuit, et le Seigneur entend, il a entendu la voix de son enfant, son fils, et tu es l'enfant de Dieu ce matin, Jésus t'aime, il te connaît, il est dans ton cœur, comme dans ta vie nouvelle, si tu avais peut-être besoin du Seigneur, de revenir à la source, des fois, tu te sens éloigné ce matin, ce matin, hier soir, la Pénabelle, les gens, ce sont tous les 20 Seigneurs, qui demandent au Seigneur de les aider, peut-être que ce matin, c'est peut-être encore aussi ton cas, il y a des gens, qui ont peut-être besoin, un mot de Dieu, dire Seigneur, si tu avais peut-être besoin d'entendre ça, je me sens abandonné, je suis dans le désert, je n'arrivais plus à m'en sortir, je tourne en rond, mais le Seigneur te donne une orientation ce matin, parce qu'il te parle à ton cœur, que je te donne, et l'autre qui est jalis ce matin, elle est là, au milieu de nous, parce que c'est Jésus, y a-t-il une personne qui aurait besoin qu'on prie pour elle ce matin, qui lève la main simplement, je prierai pour elle ce matin, y a-t-il une personne, je ne vais pas insister ce matin, vous savez, on l'a déjà fait hier, mais s'il y a-t-il une personne qui aurait dit, Seigneur, j'aurais besoin qu'on prie pour moi, je ne suis malheureux, je ne passe pas le désert, j'ai besoin d'un encouragement Seigneur, j'ai besoin d'être béni par toi, et bien je lève la main, lève ta main, et je prie Seigneur, je fais le dernier appel, j'insiste pas ce matin, y a-t-il une personne qui aurait besoin qu'on prie pour elle, lève ta main simplement, le Seigneur te voit Seigneur, y a-t-il une autre personne qui aurait besoin qu'on prie pour elle, les parents, Jésus t'aime, le Seigneur te voit, Dieu est grand ce matin, vous savez, c'est dans le cas, mais la confiance sera notre force, c'est ça qu'on s'assit, puis on réfléchit, il dit, Seigneur j'ai besoin de toi, j'ai vraiment besoin de toi Seigneur, je sais que t'es capable de tout, t'es capable de changer la situation, y a-t-il une troisième personne qui aurait besoin qu'on prie pour elle, ou pour lui ce matin, jeune homme, jeune fille, père et mère, lève ta main simplement, et on va prier Seigneur, encore un appel ce matin, y a-t-il une personne pour Jésus, lève ta main maintenant, et on va prier pour toi, y a-t-il une autre personne avant que je termine l'appel, une autre personne pour Seigneur, Alléluia, Dieu soit glorifié, on a toujours qui prie Seigneur, Alléluia, Seigneur notre Dieu, je te rends gloire et grâce, de ta vie, merci pour ta prie,